valérie claud bonjour un grand merci d'avoir accepté pour la deuxième fois l'invitation la fringale culturelle c'est un grand plaisir la dernière fois on s'était vu pour les gosses trop bien moi j'avais vraiment beaucoup aimé aujourd'hui on est sur un roman très différent dans l'univers qui s'appelle la tyrannie des apparences que j'aime beaucoup aussi là par contre je trouve qu'on est plus dans la réflexion c'est moins drôle en tout cas oui c'est moins drôle oui c'est un sujet un peu plus un peu plus sombre mais je me suis quand même bien amusé en l'écrivain ouais parce que finalement je me suis amusé à renverser les codes d'accord et voilà je suis partie dans le futur j'ai inventé un monde où en fait la norme sociale c'est la maturité plutôt que la jeunesse alors justement comment est née l'idée de ce roman alors l'idée est venue en fait j'ai eu une inspiration devant une affiche publicitaire qui vantait les mérites d'une crème anti-rides ouais et là j'ai pas ça c'est vraiment j'ai eu une inspiration je me suis dit tiens si on vivait dans un monde où voilà la norme sociale serait la maturité plutôt que plutôt que la jeunesse c'est vraiment venu instinctivement comme ça mais du coup le roman on prend l'idée à l'envers parce que oui thalia elle a 18 ans donc elle vit dans ce monde là avec des parents qui sont à la pointe de tout ce qui est voilà de tout ce qui est en matière de jeunes avant en matière de maturité ils sont à la pointe de vieillissement et il lui offre pour ses 18 ans des injections de rides pour se vieillir parce qu'elle sait que dans ce monde là elle pourra pas avoir de travail avant une vingtaine d'années donc c'est vraiment le monde à l'envers et pourquoi vous vouliez prendre les choses à l'envers en fait je trouve ça rigolo je trouvais ça rigolo et puis je trouvais que c'était c'était mieux pour révéler les dysfonctionnements de ce monde des apparences d'aujourd'hui c'était en même temps thalia va aussi trouver un manuscrit oui c'est tout le livre voilà alors justement ce manuscrit donc elle va trouver un finalement un manuscrit de faire un témoignage d'une personne qui vivait à notre époque et donc elle elle souffre de dionisme justement dans sa société elle est mise de côté parce que on la trouve trop vieille pour son travail justement les apparences en quoi ça vous a passionné je trouve qu'on vit dans un monde en fait où on est sans arder sans arrêt bombardé par des messages subliminaux faut être beau mince jeune voilà donc moi j'en avais un petit peu marre je pense et puis je sais pas si on s'en rend compte finalement si tout le monde s'en rend compte qu'on est sans arrêt bombardé comme ça avec ce genre de messages et voilà je trouvais ça intéressant de parler de ça ouais c'était un pied de nez par rapport à cette dictature oui voilà c'était un pied de nez par rapport à la dictature des apparences je trouvais c'était intéressant de prendre le le contre-pied de voilà d'inverser les codes par rapport au lecteur valérie vous vouliez le faire réfléchir justement là dessus c'est vrai qu'on me pose pas mal la question mais au départ je sais c'est vraiment c'est parti voilà moi j'aime bien raconter des histoires et c'est parti comme ça j'avais pas vraiment de message à porter moi j'aime bien faire rire bousculer par un moment faire pleurer c'était pas vraiment voulu mais bon petit à petit c'est voilà c'est ce qui s'est mis en place c'est bon il y avait ça derrière certainement il n'y avait pas de message particulier à apporter vous vouliez juste vous écrire sur ce sujet oui oui voilà c'est j'écris sur ce sujet là et après j'ai tiré le fil et voilà c'est et alors justement on m'avait dit tout à l'heure que vous êtes beaucoup amusé à écrire ce roman oui en quoi je me suis amusé à renverser les codes oui c'est ça voilà c'est à dire à faire le contraire de notre société aujourd'hui qui est une société d'hypergenisme et je trouvais ça assez jubilatoire de renverser les nos codes de la société de cette société vous êtes posé la question pour faire ce livre pourquoi selon vous la société allait aller 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 comme ça par rapport à cette dictature pourquoi c'est si présent au point que ce soit oppressant par moment franchement je ne sais pas là c'est une question philosophique je sais pas je sais pas je sais pas du tout en tout cas on en subit des conséquences tous les jours parce que on sort dans la rue il ya des affiches comme ça partout des messages dans la presse mais c'est là dessus que vous portiez plus d'autres votre œil d'écrivain d'observation c'est le fait qu'on emporte les conséquences aujourd'hui exactement partout le temps